Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Josiane, je suis franchisée cardio-planaire à Mascouche. Aujourd'hui, un entraînement fait avec ma famille, si jamais ça vous tente. Moi, j'ai amené mon neveu Guillaume ici avec moi, parce que c'est lui avec qui je fais mes entraînements tous les jours à la maison. On habite ensemble et on peut les faire. C'est lui qui me donne le plus de défis. C'est lui qui me pousse le plus fort dans mes exercices. Vous allez voir, il est quand même assez bon dans cet exercice. Ça va être lui qui va vous faire un peu les exercices plus difficiles. Je vous ai monté un programme aujourd'hui où on va venir travailler à peu près une trentaine de minutes ensemble. Et on va venir faire des exercices avec votre partenaire. Seulement si vous pouvez faire avec un partenaire. Sinon, je vais vous donner des alternatives aussi que vous allez pouvoir faire seul, sans problème, aussi à la main droite. Il y a trois blocs différents. On va commencer par s'échauffer. J'espère que vous allez pouvoir vous entraîner dehors comme nous. Il fait tellement beau un guillaume. Il fait tellement beau. Il fait chaud. Sinon, allez sur votre balcon ou dans votre cours. Si jamais vous ne pouvez pas, vous allez dans votre salon. Tensez un petit peu l'immeuble, mais vous n'avez pas besoin de tant d'espace que ça ici. Donc, je vais juste me prendre une petite gorgée avant de partir. C'est bon. Ici, comme ça, je m'installe. Guillaume, est-ce que tu es prêt? Oui. Oui, tu es prêt en forme? Oui. Excellent. Super. Donc, ce qu'on va venir faire, on va commencer avec un petit échauffement d'à peu près une trentaine de minutes. Vous y allez toujours à votre rythme. Il y a toujours des alternatives que vous allez pouvoir faire. Si vous voulez prendre des pauses, vous prenez des pauses. Si vous voulez en donner un petit peu plus comme Guillaume va vous montrer, bien, allez-y. Poussez-vous. C'est juste 30 minutes. Ça fait tellement du bien. Donc, on est prêts? Oui. Yes? Un, deux, trois. C'est parti. On va commencer par 30 minutes. 30 minutes. 30 secondes ici où on va venir enrouler les bras vers l'avant. Super. Des beaux grands mouvements ici. On va garder la tête haute. On va respirer. On va prendre le bon air. On a choisi la journée. Il fait tellement beau, tellement chaud. On continue ici. On y va. On contracte nos abdos. C'est super. Ça, Guillaume? Il va nous rester encore 10 secondes vers l'avant. Donc, si jamais les épaules lui font mal, vous pouvez aller avec des petits ronds ici. Sans problème, comme je vous ai dit, vous respectez vos limites à vous. On continue dans 3, 2, 1. On y va vers l'arrière maintenant. Ouvre grand. Donc, on peut ouvrir la cage thoracique. On veut garder la tête haute. Nous, on marche un peu sur place aussi, mais vous pouvez le faire statique sans problème. Aussi, si jamais vous avez des voisins en bas de chez vous, là, ça peut être plus difficile pour leur tête. Oui. Encore 15 secondes. On continue ici vers l'arrière. On respire. Il reste 5, 4, 3, 2. Et on part avec des step touch. Donc, on part par ici. Hop. On colle les pieds ensemble. Ici, comme ça. Encore une Guillaume, il commence déjà avec un peu plus difficile. Il va aller chercher juste un petit saut entre les deux. Sinon, on pousse les fesses vers l'arrière. On contracte les abdos et on garde la tête. Donc, 15 secondes encore. On pousse les fesses. On peut rajouter les bras aussi. Oui. Les bras au-dessus de la tête. Plus difficile, sinon les mains au hanche. On respire. 5 secondes encore. Tu respires toujours? Oui. Oh, good. Bien trop facile pour lui encore. De toute façon, on est encore en échauffement. On veut juste commencer à réchauffer le corps. Dans 3, 2, 1. Tu es prêt. Tu es prêt. Talon-fesse. Donc, talon-fesse comme je le fais. Donc, on bascule de gauche à droite. On veut ramener le mollet à l'iski au jambier. Gardez les genoux vers le bas. Ou sinon, il faut aller comme Guillaume ici un petit peu plus rapide. Si jamais je vais aller plus dur, je peux alterner mes bras au-dessus de la tête. Je peux les garder aux hanches. Il n'y a pas de problème ici. Toujours à votre rythme. Pour 5, 4, 3, 2, genoux levés. Hop. Lève les genoux ici. Contracte les abdos. Encore une fois, Guillaume, on veut aller plus fort. On va aller avec un genou levé qui est à la course. On peut garder les bras ici. Au hanche, la tête haute. Les abdos solides. On contracte. On respire. 10 secondes encore. Good job, Guillaume. Tu commences à faire chaud? Non. Non, pas encore. On ne peut pas encore travailler assez fort. Il reste 3. 2, 1, marche Frankenstein. On va lever la jambe ici. Droit devant. Bon. Si vous n'êtes pas trop flexible comme Guillaume, levez la jambe juste un peu moins haut. C'est correct. Ce qui est important, c'est de retenir la montée. Retenir la descente et aller en contrôle. Super. Ça. On respire. On va garder le dos droit. Et on va ramener la jambe et redescend. 5, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, et on va sur la pointe des orteils ici. On va venir en balancée. Pointe des orteils. Et on recule avec le talon. Ici. Super. On recule. Et on repart. Monte. Super. Et on recule. Il va nous rester 5 secondes. On en refait un dernier de chaque bord. Et on recule ici. Et déjà, l'échauffement terminé. Super. Donc, ce qu'on va venir faire, maintenant qu'on est échauffé, maintenant que notre corps est prêt pour venir s'entraîner, on va venir faire le premier bloc. Le premier bloc, Guillaume, je t'explique, ça va être 45 secondes de temps. Où on va venir travailler. Après ça, on va avoir 15 secondes de pause. Et on va avoir 5 exercices comme ça qu'on va revenir faire 2 fois. Je vais vous montrer certaines manières de venir le faire. Guillaume va vous montrer certaines autres manières de venir le faire pour que ça soit un petit peu plus difficile. Si jamais, entre-temps, vous voulez arrêter, vous voulez prendre une pause, boire une gorgée d'eau, allez-y. C'est votre entraînement à vous. Chacun à son rythme. Est-ce que tu es prêt? Oui, tu es prêt. Super. Donc, premier exercice. Jumping jack ou fente de côté. On va commencer avec celui-là. On va partir ça. Êtes-vous prêts à la maison? Préparez-vous. Challengez-vous. Donnez-vous un petit défi. Qui va faire quoi? Et on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jack comme Guillaume le fait. Tourne-toi vers la caméra. Est-ce que tu as le fait, Guillaume? Oui, super. Donc, soit jumping jack. On va venir toucher les bras au-dessus de la tête. Les genoux vont être souples. Comme Guillaume va le faire. Sinon, comme moi ici, on va y aller avec une fente de côté. On va aller porter les orteils loin de chaque côté. Les abdos sont solides. Si je veux un peu plus difficile, je peux aller chercher un peu plus bas ici. Sinon, je peux me redresser pour avoir une fente un peu moins longue. Il reste 15 secondes encore. Excellent. On ouvre grand. On va chercher l'âge. Good job. On ne lâche pas la maison. Il reste 10 secondes encore. Super ça. On commence à respirer un peu plus rapidement. Le cœur augmente. 3, 2, 1. On prend une petite pause. Je marche sur place. Respirez. Premier exercice. Il n'en reste que 9. On ne lâche pas la maison. Good job. Prochain exercice. On va se mettre face à face. Vous allez voir, on va s'installer en squat. Ici. Et là, Guillaume, tu vas me suivre. On va faire des mini squats. Hop, de l'autre côté. Pousse tes fesses loin vers l'arrière. De l'autre côté. Donc, il y a une personne qui va l'aider. Ah, je vais faire continuer. On pousse loin. De l'autre côté. Donc, Guillaume, il faut qu'il me suive. De gauche à droite. Ah, on continue. Good. On pousse loin. Le poids doit être dans nos talons. Le dos reste droit. Pousse. On descend un peu plus bas. Il reste 15 secondes. Good job. Ça va tes cuisses? Oui. Bien. Alors, continuons. Continuons. On va. Ici. Pousse loin. Good. 5 secondes encore. On y va. On y va. On y va. Pousse vers l'arrière. Le poids dans nos talons. 5, 4, 3, 2. Et on prend une petite pause. Good job. Les cuisses sont là. On travaille fort. Prochain exercice. Je vais voir que j'enlève ça ici. On va venir s'installer en burpees. Donc, soit des burpees comme Guillaume. Vous pouvez y avoir un saut. Vas-y mon cher. Un saut. Descend en bas. Vous pouvez rajouter un push-up aussi. Hop. C'est reparti. C'est reparti. Continue. Descend. Hop. Continue. Descend. Super. Ça, c'est la manière plus difficile. Un peu plus facile. Continue. C'est parti. On peut aller descend. Descend. Remonte. Et on se redresse. Hop. Donc, choisissez comment vous voulez le faire. Allez-y à votre rythme. Les sauts ne sont pas obligatoires. Il reste 15 secondes. On ne lâche pas. Let's go. Gagne à la raison. C'est difficile, mais ce n'est pas grave. On va continuer. Hop. Let's go. Il en reste 5 secondes. On ne lâche pas. 4, 3, 2, 1. Et on fait une petite pause. Oh, là, c'est une petite pause qui ne fait pas chaud encore. On va avoir la mesure de croire. Petite gorgée d'eau. Et approchez. Dans 5 secondes, on va passer avec des choppers. Ça va être des choppers stop and go. OK? Tu es prêt? 3, 2, 1. On va commencer. Chopper ici. Donc, le dos est droit. Les genoux sont collés ensemble. Je peux aller avec les genoux levés. Ou sinon, je peux aller avec moins d'amplitude. Ou je garde mes orteils au sol. Mais là, ce qu'on va venir faire. Quand je veux dire stop, on arrête sur place. 1, 2, 1. Stop. Squat. Go. Hop. Stop. Hop. Stop. Go. On continue. On continue. Stop. Go. Let's go. Let's go. Let's go. Stop. Push. Let's go. Il va pour un sprint. Let's go. La maison. On pousse. Il reste encore 5 secondes. On ne lâche pas. Pour 4, 3, 2, 1. Et on prend une petite pause. Good job. Good job. Le prochain. On est rendu à notre cinquième exercice ici. On ne lâche pas. On prend une grande respiration. On buvez de l'eau. Si jamais vous avez besoin. Et on va partir ça tout de suite. J'oublie que c'était avec une gambade ici sur place. Pousse vers le ciel. Hop. C'est parti. Allonge. Je vais vous laisser faire comme Guillaume. Avec un saut, on vient allonger notre corps. On se promène. On y va. Ou comme moi ici. Seulement sur la pointe des orteils. On va pousser. On ne lâche pas. Ça va Guillaume? Oui. Good. Allonge-toi. Gardez les genoux souples. Les abdos contractés. Et on respire. Il reste encore 10 petites secondes. Let's go. On va. Je vais faire un petit peu. Lâche pas. Lâche pas. 3. 2. 1. Wouhou. La moitié de fait. Oui. Good job. Good job. Good job. Good job. Super ça. Alors, la moitié de fait. Là, on recommence. Les mêmes exercices. Ils sont encore bons pour les faire tough? Ou tu veux que j'en fasse un peu? Je suis encore bon. Ah, il est encore bon. Il n'est pas tuable. On part sur le jumping jack. C'est parti. Hop. Hop. Prenez le temps de respirer. Soit jumping jack comme Guillaume. Soit fente de côté ici comme moi. Et on y va. On ne lâche pas. On va pousser loin. On garde la tête haute. On garde le sourire. Je ne lâche pas, Guillaume. Let's go. À la maison, il reste 20 secondes encore. Pousse loin. Pousse les fesses loin vers l'arrière. Les abdos sont contractés. Contractez votre plancher pelvier aussi. Surtout dans les jumping jacks comme ça ici. C'est toujours avantageux. 5 secondes. Let's go. On accélère un petit peu. Hop. 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 2. 1. Et on prend une pause. Woo! Il fait chaud. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Après ça, ça va être les mini squats. On se passe face à face. On a encore 3 secondes. 2. 1. Mini squat, Guillaume. Je te suis. Hop. On y va. Il va me faire aller dans l'arbre. Poussez vos fesses loin vers l'arrière. On s'en va de chaque côté. Il veut me faire tromper. Lâchez-moi pas. Pousse loin. On descend. Good job. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 5 secondes. Suivez votre partenaire. Si jamais vous en avez pas, faites-vous un petit circuit. Sans problème. Good. Poussez loin. Il reste 15 secondes. Je n'ai plus de place. Good, mon Guillaume. On lâche pas. 5 secondes. On pousse un peu plus loin. On y va. On garde la forme. 3. 2. Ah, il m'a eu. Woo! Excellent. Donc, si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez le faire quand même toute seule. Il n'y a pas de problème. Sinon, lancez-vous un petit défi comme ça. C'est toujours agréable, ça passe plus vite aussi. Dans 5 secondes, Guillaume. On va partir avec les choppers. Woo! J'avais dit qu'il me faisait travailler fort. 1, 2, 1, c'est parti. Chopper, tu me dis quand on arrête. Stop. Woo! On reste ici. On descend, pousse les fesses loin vers l'arrière. Hop. Go, go, go! Stop. Woo! Stop. Woo! Ouais, let's go. Hop. Stop. On y va. Hop. On continue, on lève les genoux. Woo! Stop. Ah. Oh, je pense qu'on est reparti. Hop. Hop. On y va, let's go. Let's go. Stop. Hop. Et il nous reste du seconde, Guillaume. On fait un petit sprint. Stop. Oh non, c'est pas vrai. Hop. Sprint. Let's go. On y va. 5 secondes, on accélère à la maison. Sinon, il va à son rythme. 3, 2, 1. Woo! Good job. Ah! On est toujours rendu ici. Qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai manqué les burpees. Vous n'allez pas vous en sortir de même à la maison. On va y aller avec les burpees dans 5, 4, 3, 2, 1. Comme Guillaume, on peut y aller avec un saut. C'est parti. Un push-up. Sinon, comme moi ici, ouvre, ouvre, remonte. Ouvre, ouvre, remonte. Hop. 15 secondes de fait. Let's go. Je gagne. Let's go à la maison. Il fait chaud. Mais ça vaut la peine. On continue. 20 secondes encore. On lâche pas. Gardez votre dos droit. Serrez vos abdos. Après ça, il n'y a plus de burpees. Ça va, mon Guillaume? Un, 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 un. Good. Dernier petit bloc. Il reste 5 secondes. Hop. 3, 2, 1. J'en fais un dernier. Good job. Vous avez bien une petite gorgée d'eau. Là, on est rendu à notre dernier. Du premier bloc. Donc, c'est prêt? On va partir avec la gambade. OK? 3, 2, 1. C'est parti. Hop. C'est comme dans le pouce. Ouais, comme ça. Excellent. Comme si tu promenais dans les bois. Comme le petit chaperon rouge. Comme le petit chaperon rouge. Ou Mario. Ou Mario, oui. Guillaume, il disait que ça avait l'air de Mario qui cognait sur les scènes. Good job. Ça peut être sur la pointe des orteils. Ça peut être juste les bras aux hanches aussi. Respirez. Contractez vos abdos. On ne lâche pas. Il reste encore un peu dix secondes. Après ça, on a une petite pause. Encore pour. Cinq. Quatre. Let's go, gang. On ne lâche pas. Trois. Deux. Un. Good job. Ouh! Super ça, mon guillaume. Ah! Good job à la maison. Bravo. Vous avez fait ça comme les champions. Premier bloc d'effet. Il n'en reste que deux. Donc, un autre de dix minutes. Puis l'autre, c'est un autre de quatre minutes. Ce n'est pas trop long. Il n'en reste pas beaucoup. Allez boire une petite gorgée d'eau. Respirez. On va repartir ça après avec notre autre bloc. Super ça. Good job. Le prochain, je vous explique. On va augmenter un petit peu la durée de l'exercice. Il va y avoir quatre exercices qu'on va venir faire deux fois. C'est bon, Guillaume? Oui. Mais on va les faire pendant 60 secondes. Donc, 60 secondes d'exercice. Pour 15 secondes de pause encore. On augmente un petit peu de 15 secondes. Là, on va participer un peu plus ensemble. Comme je vous ai dit tantôt, si jamais, là, c'est un petit peu plus difficile d'être avec quelqu'un parce que vous êtes tout seul à la maison ou vous n'avez pas réussi à lancer le défi à votre ado, bien, à ce moment-là, vous pouvez le faire quand même tout seul. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour vous donner une petite idée avec vos ados ce que vous pouvez faire. Ou les petits-enfants aussi, on le fait avec Lexi aussi à la maison. Avec ma fille de 6 ans, il n'y a pas de problème. C'est bon, mon Guillaume? Oui. Le premier, c'est notre préféré. C'est celui qu'on fait tout le temps ensemble. Je vais tasser mes affaires un peu. Et on va commencer avec un shuffle. Donc, on va se passer. Si vous êtes tout seul, vous le faites tout seul. Sinon, vous pouvez vous installer avec quelqu'un ici. Donnez la tape entre les deux. C'est bon? Oui. On va partir dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Hop, let's go. Touche aux sols. Revenez. Trois petits pas dans le côté. Et on se tape la main. Si on peut seulement. Pousse. Hop. Let's go. On plie avec les genoux ici. Et on continue. Yes. Woohoo! Déjà 15 secondes. Il en reste juste 45. Good job. Gardez votre tête. Woohoo! Excellent. Il a le cœur de repomper. Les jambes devraient travailler. Yes. Lâche pas, Guillaume. On est capable. 30 secondes. On a moitié de tête. Pousse. Woohoo! Ça va? Oui. Oui? Yes, sir. On continue. Gardez votre dos droit. 15 secondes. On y va. Woohoo! Excusez-vous. J'ai frappé un petit peu trop fort. Good job. Good job. 10 secondes. Pousse. Pousse. Pousse les jambes. Ah! C'est celui-là dont c'est manqué. 5, 4, on va tomber un autre. 3, 2, 1. Woohoo! Super. Tu vas la main-dance. Woohoo! Marcher sur place. Respirez. Et le prochain. On va s'installer face à face ici. Woohoo! Et on va venir faire des squats. C'est bon? Donc, squats. Si vous pouvez, squat. Touche un pied. Hop. Descends. Hop. Sinon, je vous le montre. Tout seul. Donc, on a juste à se reculer. Pousse. Hop. Pousse. Mais si jamais vous êtes à quelqu'un, hop, on n'a pas du même pied. Pousse. Excellent. Gardez votre tête autre. Regardez votre partenaire droit dans les yeux. Ah! Good. Super. On pousse les fesses vers l'arrière. On lâche pas. On respire. On serre les fesses. On remonte en haut. Il reste 20 secondes. Ça va? Oui. Vous avez des belles joues rouges, en tout cas. Good job. Pousse. Let's go à la maison. Si jamais c'est trop difficile de descendre plus bas, rappelez-vous. Il est toujours y aller avec une moins grande amplitude. Il reste 5, 4, 3, 2. Et on prend une petite pause ici. Excellent. Good job. Oh! Ça va? Oui. Le prochain, ça va être un football sur place. Avec un petit extra. On va aller toucher en bas et faire des sauts. On va me suivre en premier. Le prochain, ça sera 3. On part ça. Football sur place. Les jambes sont larges. Je viens pitiner. Ça peut être lentement. Si jamais j'ai de la difficulté, je peux ramener mes jambes un peu plus ensemble. Sinon, je peux y aller plus vite. Je peux rouler avec les bras aussi. Et on y va. Donc, dans 5 secondes, on va partir ça avec des touchers en bas et des sauts. Dans 3, 2, 1. Down. Hop. Hop. J'ai dit hop, ils n'avaient pas dit. Hop. Down. Hop. On y va. Let's go. Down. Down. Hop. Down. On y va. Woo! Down. Hop. Let's go. Down. 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 Tu vas le regretter tantôt. Hop. Let's go. Il reste 10 secondes. On accélère. On y va. 5 secondes. Woo! 3, 2, 1. Oh. Woo! Il fait chaud. On ne lâche pas. Il en reste juste un. Après ça, on les refait tous. Le prochain, Guillaume, c'est notre ski-boss. Je sais que tu es snowboarder dans la vie, mais je vais te faire faire du ski. C'est bon? Tu es prêt? 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Donc, soit comme Guillaume, on va venir faire de côté-côté ici avec un petit saut. Sinon, je peux y aller à la marche. Si jamais les squats, ça s'en vient trop, on peut y aller avec un genou levé. On va venir faire face à la caméra ici, gars. Comme ça ici. Déjà 20 secondes de fait. D'un côté. De l'autre. Hop. Pousse les fesses dans les talons. Sinon, plus lentement, mais ça travaille. On y va. Il reste encore 25 secondes. À votre rythme. Ça va, Guillaume? Oui. Vous l'avez dit. Il n'est pas tuable. Good job. 15 secondes. Voilà, marche. On ne lâche pas. Très prêche, très prêche. 5 secondes. Let's go. 3, 2, 1. Wouhouhouhou. Et là, ça fait 4 qu'on fait. On refait les mêmes choses. Il nous reste juste les 4 derniers exercices. De 4. Gorgez d'eau. Vous êtes prêts? On va faire ça avec un shuffle. Notre préféré. Pour une minute dans 3. 2, 1. C'est parti. Hop. Allez-y à votre rythme. Donc, encore une fois, vous pouvez le faire toute seule. Il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours la fun si vous avez la famille à la maison. C'est important de le faire. Bien. Ah oui, je vais chercher. Oui. Oui, oui. Faire travailler. Oui. Good job. Oh! Il m'a eu. Yes. Good job. La moitié du tête. Pliez les genoux. Good. Wouhou. Là-bas. Respirez. Sinon, on peut y aller plus lentement. Sans le toucher par terre. Comme c'est ça. Yes. Ou sinon, on peut y aller plus vite. À son rythme. Parce qu'il reste juste 10 secondes. Hop. Faites-toi. 5. 4. 3. 2. Et good job. Wouhou. Excellent. Le prochain. Bouge de l'eau. Bonne idée. Respirez. Ah. Fait chaud. Ça, c'est de aller face à face. On est en train de faire nos squats. Touche les pieds. T'es prêt? Oui. C'est parti. Descends. Touche. Prenez le temps, celui-là. On veut venir ralentir le mouvement. On veut redescendre notre rythme cardiaque. Encore une fois. On a besoin de le faire avec quelqu'un. Il faut venir le faire seul aussi. Gardez vos abdos serrés. Fixez un point loin devant vous. Challengez-vous avec votre partenaire. Hop. Excellent. Il reste la moitié. On continue. On va ralentir. Pousse. Si jamais c'est trop difficile, les genoux. On descend moins bas. Hop. Chacun son rythme. Le poids dans les talons. Et on va chercher loin. L'autre jambe. Grève. On espère rester 15 secondes. Pousse. Hop. Let's go. Pour 5, 4, 3, 2, et good job. Celui-là, il n'en parle plus. C'est fini pour lui. On ne lâche pas. Et le prochain. J'ai tout fait dans une place. Et c'est là que je vais souffrir. Fou de basse sur place. On respire. Il reste encore 5 petites secondes. Marcher sur place. Respire. C'est bien important. Yom, tu es prêt? Non. Je ne suis pas sûr que je le suis. 3, 2, 1. C'est parti. On va laisser lui 10 premières secondes. Ou on va venir rouler. Les jambes sont larges. Je me mets face à vous pour que vous le voyez. Les abdos sont solides. Je viens pitiner. Si jamais les jambes larges sont difficiles. Amenez un peu plus vers vous. Faites le plus on-chopper. Il n'y a pas de problème. Quand vous êtes prêts, Yom, je te suis. Down. Hop. Down. Ah. Hop. Down. Il ne me lâchera pas. Hop. Down. Oh. Down. Hop. Hop. Let's go. Hop. Hop. Je serai un petit peu en temps, mais je l'ai. Hop. Down. Down. Il reste 20 secondes. Down. 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 Hop. Down. Down. Je ne sais pas si votre argo est aussi en forme que le mien, mais là. Down. Hop. Un joueur de hockey, lui, hein? Il reste 5 secondes. Hop. Je ne suis plus capable. 3, 2, 1. Woohoo! Good job. Il nous en reste un. Le fameux speed boss. C'est le dernier. Après ça, on va redescendre un petit peu. Et on va se calmer. Il reste 5 secondes, on va s'en respirer. Let's go, la gang. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Soit avec un saut comme Guillaume. Sans saut ici. Ou je vais de gauche à droite. Si j'aimais des squats, c'est trop. On y va avec un genou levé. Mais les abdos sont toujours solides. Ils sont contractés. On y va. On garde les genoux souples dans le saut. C'est bien important pour absorber le coup de chaque côté. 25 secondes d'effet. On respire. Si jamais vous voulez prendre une petite pause, allez-y. Et repartez tout de suite après. On y va à son rythme. On va l'avoir. Il nous reste 20 secondes. C'est le dernier 20 secondes du cardio. On ne lâche pas, gang. Woohoo! Guillaume, ça va? Oui. 10 secondes. Dernier 5. On donne tout ce qu'on a à la maison. Let's go, gang. On ne lâche pas. 3, 2, 1. Et c'est la fin. Woohoo! Good job tout le monde. Allez boire de l'eau. Respirez. Marchez un petit peu. Si vous avez un tapis à la maison, allez-en chercher un. C'est comme une petite serviette pour le sol. On va s'installer pour venir faire notre ceinture abdominale. Dans 2 petites secondes, le temps que je prenne une petite gorge d'eau. Je pourrais faire un petit peu du soleil. Excellent. Je vais aller chercher mon tapis. Il est partout ouvert. C'est le temps d'homme. Woohoo! On va s'installer ici. On a un petit 4 dernières minutes. Bien, on va s'installer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On va s'installer face à face. Donc, on va redescendre à 50 secondes. Mais cette fois-ci, on va avoir un 10 secondes de pause. Donc, c'est un peu moins long que tantôt. Mais là, on va venir faire les abdos. On a 4 exercices. Le premier exercice, c'est une planche. On va venir se placer face à face si vous pouvez. Donc, face à face avec votre partenaire. Sinon, vous pouvez le faire sans le partenaire aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez même le faire face à un miroir si vous tente d'avoir un partenaire virtuel. Ou de le faire sur vidéo aussi. Ça se fait toujours à ce moment-là. Donc, on va s'installer. Je vous montre les deux manières de venir la faire en planche. Donc, je peux venir la faire en planche sur les genoux. Donc, mes mains sont sous mes épaules. Mes abdos sont rentrés. Mais ma tête est alignée avec le reste de la colonne. Ou sinon, on peut venir la faire sur les pieds comme Guillaume le fait ici. Donc, la tête est bien allongée. On peut le faire sur les coudes, mais on peut le faire aussi sur les avant-bras. Sur les mains aussi, sans problème. Ok? Je vais le faire sur les genoux pour les besoins de la cause. Et on va le faire sur les pieds. C'est bon ça? Oui. Excellent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que le haut du corps ne bouge pas. Et on va venir se taper dans les mains pour 50 secondes. On va faire ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Ah, je partais de l'autre bord. Bouge pas. Lentement, mais sûrement. Tu me dis, ça vient trop. On switchera Guillaume. Lentement. Les abdos solides. Ça va? Oui. 15 secondes d'effet. Donc, allongez votre tête. Le corps reste droit. Les abdos sont solides. Good. Encore une fois, là, il se fait sans toucher quelqu'un en face de vous. Sans problème. La moitié de fait. Tu sais qu'on switch? Oui, je peux. Il est correct. Il est correct. Orgueilleux, mais il est correct. Let's go, gang. On lâche pas. Contracté. Serrez la vis du nombril. On s'en va la pousser loin. On allonge. On lâche pas. On lève un peu le bassin, là, ici, là, Guillaume, là. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. On prend une petite pause. On va placer nos tapis ici. Collés ensemble. Et le prochain exercice, si vous avez un petit objet, vous pouvez placer dos à dos. On va s'installer en V. Si vous êtes seul, vous pouvez le faire seul. Il n'y a pas de problème. Si vous avez quelqu'un avec vous, vous allez pouvoir le faire ici. Sans toucher. On a le dos droit. La tête est allongée. Donc, on sort la poitrine qu'on traque les abdos. Et on passe ça pour 50 secondes. Et on va pousser d'un côté, ramène de l'autre. Seulement, si vous pouvez le faire avec quelqu'un. Sinon, vous le faites, évidemment, tout seul. Mais sans passer la balle à personne. Ou la bouteille à quelqu'un. Et là, on le fait d'un côté. On va y refaire une minute de ce côté-là. Ici. Hop. On pousse. On annonce. On le contraque les abdos. La moitié est toute faite. Hop. Ça peut être juste un petit objet. Ça n'est pas obligé d'être la bouteille. Ça peut être ce que vous voulez. On pousse. Il nous reste. 50 secondes. Il reste 15 secondes. On va l'avoir. On ne lâche pas. 10 secondes. Serrez vos abdos. Allongez votre tête. Encore 5. 4. 3. 2. 1. Et on va. Good job. OK. À ce moment-là, on vient le faire d'un côté. Et là, évidemment, il faut qu'on vienne le faire de l'autre côté ici. Donc, ce qu'on va faire, le même exercice. Le dos est droit. Les abdos sont serrés pour contracter et supporter le bas du dos. Et on est parti. Tu es prêt, Guillaume? Oui. Pour un 50 secondes. C'est parti. Surne de l'autre côté. Et on va le chercher. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vos yeux suivent vos mains. Tout le corps travaille. Donc, vraiment, c'est tout le corps qui va chercher de chaque côté. Si vous êtes seul, rappelez-vous, vous pouvez le faire tout seul. Il n'y a pas de problème. Pas besoin. Mais si vous avez un ado qui ne fait rien, allez le chercher dans sa chambre. Et sortez-le de là. On continue. Je vais regarder mon temps. Hop, il reste encore 20 secondes. Ça va les abdos? Oui. On serre. On contraire. On ne lâche pas. Good job. Il nous reste deux exercices après ça. 10 secondes. Hop, allonge la tête. 5, 4, 3, 2, 1. Good job, Guillaume. Ici. Le prochain, on va s'installer de coucher sur le dos. Donc, Guillaume va vous montrer la manière la plus difficile. On va venir allonger les jambes. Vas-y, Guillaume. On va venir allonger les jambes au ciel. Et on va venir soulever le bassin du sol. Moi, ici, je vais faire un peu plus facile. Donc, je vais avoir les jambes à 90 degrés. Et je vais soulever mon bassin. Tu es prêt? Oui. Ça va déjà commencer. C'est parti. Je soulève et redescend. Hop, redescend. Contractez les abdos. C'est un petit, petit mouvement, celui-là. Je ne veux pas venir basculer vers l'arrière comme c'est ici. Je veux vraiment, hop, soulever l'arrière comme c'est le ciel et redescendre. Si jamais vous voulez un petit peu plus difficile, il faut venir allonger les jambes. Pas les jambes. Les bras au-dessus de la tête. Ça va vous empêcher de venir placer les mains en dessous des fesses. On continue, on ne lâche pas, on pousse. Good job, Guillaume, on ne lâche pas. Excellent, Guillaume, on ne lâche pas. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes encore. Continue, continue. Je faisais juste te regarder. 5, 4, 3, 2. Là, tu peux prendre une pause. Il en reste juste un, gang, à la maison. On va venir déposer nos pieds au sol. Donc, les jambes sont près des talons. Près des talons, j'ai de la misère. Près des fessiers. Et on va venir déposer le poids dans les talons. Et on va venir soulever le bassin. C'est prêt, mon Guillaume? Oui. C'est le dernier. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Hop, soulève et redescend. Si jamais vous voulez un petit peu plus difficile. Donc, on peut soulever une jambe ici au ciel. Et pousser seulement sur une jambe. Et je vais vous le dire après 30 secondes pour venir faire le changement. On va changer ça dans 10 pour ceux qui sont à une jambe. 5, 4, 3, 2. Et on continue. On change de jambe. On continue. On pousse les fessiers. Hop, monte et redescend. On veut vraiment venir basculer le bassin. Monter une vertèbre à la fois. On ne lâche pas. Ça va, Guillaume? Oui. Il restait 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Viens prendre des genoux, Guillaume. Guillaume, viens te donner un beau câlin. Hop, on a envie. Je prends ça ici. Oh! Oh! Super ça! On peut se relever. Good job! Woo! Attends, recommence ça. C'était pas beau. Yeah! Excellent! On va se relever, tout le monde. On va sortir le tapis de côté. On va venir s'étirer pour la fin. C'est bon. Oui! Ça me fait. Ça me fait de mettre tout mouillé. Il est tout mouillé. En effet, c'est encore un peu humide au sol. Il va juste nous rester la fin ici, mon homme. Ah, d'abord! On va venir s'installer pour venir s'étirer. On va se placer face au soleil. Ça fait du bien. Comment tu vas? Bien. Bien, t'as travaillé fort? Oui! Et les joues rouges. Yes! Il va bien dormir dans le soir. On va venir placer les pieds largeurs des épaules. Comme ça ici. On va juste venir prendre une grande inspiration. On prend une grande inspiration. Et on relâche. Inspire. Relâche. On va venir placer, hop, jambes ici, gauche devant. Et on va venir s'installer. Donc, pieds largeurs des épaules. Incline vers l'avant. Le talon à l'arrière reste au sol. Je vous le montre de côté. Guillaume va rester comme ça. Et on va venir s'incliner. Je vais venir prendre mes mains devant. J'arrondis l'eau du dos. Et je bascule. Et à ce moment-là, je vais venir tout étirer le haut des épaules. Et on respire. On relâche. Le talon en arrière, on soulève. Bascule le bassin. On va venir descendre un peu. On regarde le dos droit. On va venir prendre les mains ici à l'arrière. On ouvre la cage thoracique. Et on respire. Prenez le temps de redescendre votre respiration. Votre rythme cardiaque. Et prenez ce moment-là pour vous. Et on se relève. On ramène la jambe. Comment tu dis? On relâche tranquillement. Donc, le talon près des orteils. On vient pousser les fesses vers l'arrière. Je viens tirer le listeux jambier ici à l'arrière. Je garde mon dos droit. Je relâche mes épaules. On relâche et on pousse. Super, ça. Respirez. Allongez votre colonne. Et on se relâche. On va venir placer cette même jambe-là ici. On va venir la croiser. Pousse les fesses vers l'arrière. Ça va? Je m'en allais t'aider à te tenir, mais t'as l'air pas pire. On pousse vers l'arrière. Fixez un point fixe loin devant vous. Si jamais vous avez besoin de plus d'équilibre, allongez vos bras. Plus difficile, on peut allonger les bras ici au-dessus de la tête. Ouais! Et on relâche. On va venir changer de jambe. Donc, on va aller chercher l'autre jambe devant. Donc, la jambe droite devant. On est à l'envers. Donc, la jambe est allongée ici, derrière. Je m'incline. Le talon est au sol. Je reprends mes mains devant. J'arronge l'autre dos. Et je respire. Pousse le talon là au sol. Pour venir étirer le mollet ici de la jambe arrière. Je prends mon écrip. Et on relâche. Bascule le bassin. Lève le talon. Descend ici. On va venir étirer le devant ici des fliches. Regarde, les jambes un peu plus écartées. Fondre proche. Ouais. Excellent. C'est fini. Et on va venir prendre les mains derrière. Ouvre la cage thoracique. On respire. Et on ramène. Talon en près des orteils. Pousse les fesses vers l'arrière. Soulève. Donc, le genou est plié. Pousse les fesses vers l'arrière. On va le sentir dans l'étirement de l'arrière de la jambe ici. Poussez vos fesses. Respirez. Et on se redresse. Cette même jambe-là qui était devant, on va venir la croiser sur le genou. Pousse les fesses vers l'arrière. Excellent. Donc, on va sentir celui-là dans le fessier de la jambe croisée. OK. On va allonger les bras si on veut. On peut les avoir au-dessus de la tête. Et on respire. Good job à la maison. On relâche. On va venir placer les pieds largeurs des épaules. OK. C'est ici. Les mains sur les cuisses. On va venir descendre avec un bout d'eau plat. Et un bout d'eau rond ici. Ramène. Enroule les épaules ici. D'eau plat. D'eau rond. Enroule les épaules. Dernière fois parce que ça fait tant du bien. D'eau plat. D'eau rond. Et on va y aller avec deux grandes inspirations, Guillaume. T'es prêt? Inspire. Expire, relâche tout, tout, tout. Encore. On le refait. Expire, relâche tout, 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 tout. Et cette fois-ci, on joint les mains ensemble. Et sur ce, je vous dis infiniment merci, Guillaume. Good job. Merci. J'espère que vous avez bien travaillé. Donc, lâchez pas. Likez, commentez, mettez vos photos de votre famille qui fait les exercices ensemble. Puis à ce moment-là, on va pouvoir voir ce que vous avez fait. On adore ça, voir ce que vous faites dans vos journées. Donc, partagez. Et bonne journée. Et à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.